Il dit, je parlerai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Prier avec l'intelligence, c'est quoi? C'est prier de telle sorte que le commun des mortels, celui qui est à côté de moi, puisse comprendre. C'est la prière du langage qu'on connaît. Mais si tu commences à prier en langue, je t'assure que les prières de l'intelligence ou la prière de l'intelligence va suivre la volonté de Dieu ou la pensée de Dieu. Quand tu viens devant Dieu, tu peux avoir une idée. Tu peux avoir même un sujet de prière devant Dieu. Quand tu arrives, si tu commences à prier en un moment donné, quand tu commences à rentrer en profondeur, tu vas voir que la pensée que tu avais là, au début, le sujet de prière qui était dans ton cœur quand tu venais, tu vas voir que le sujet de prière va changer. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça va changer. Pourquoi? L'esprit de Dieu va venir établir dans ton cœur la pensée de Dieu de telle sorte que le sujet de prière même change. C'est pourquoi il est important d'aller en esprit. Parce que quand tu vas en esprit, le Seigneur va te donner la vraie prière. Et il dit ceci, il dit aussi, je chanterai par l'esprit. Ça veut dire qu'il faut non seulement prier en langue, mais chanter aussi en langue. Lorsque tu es en train de prier à un moment donné, tu peux adorer en langue. Tu peux célébrer en langue. Tu peux faire des cantiques en langue. Écoute très bien. La prière en langue est l'héritage que Dieu te laisse lorsque tu as reçu Jésus-Christ. La prière en langue te permet de ne pas répondre ou bien de ne pas obéir à la chair, de ne pas obéir aussi à l'âme. Parce que quand tu viens, étant donné que tu vis sur la terre, la volonté de la chair et la volonté de l'âme sont constamment devant toi. Ce sont des choses qui vont venir te parler constamment. Quand tu viens devant Dieu là, tu as envie de présenter ton quotidien à Dieu. Tu as envie de présenter tes pleurs à Dieu. Tu as envie de présenter tes douleurs à Dieu. Tu as envie de présenter ce que tu vis chaque jour à Dieu. Oh, bien aimé. Lorsque tu viens en Jésus et que Jésus-Christ renouvelle en toi l'esprit, tu deviens automatiquement ambassadeur de Christ sur la terre. Et lorsque tu es un ambassadeur, frères et sœurs, la volonté de ton pays d'origine dépasse ta propre volonté. Lorsque tu es un ambassadeur dans un pays, tu ne vas pas pour ta volonté personnelle. Quand tu quittes le Canada pour être ambassadeur du Canada, donnez-moi un pays au Congo, tu ne vas pas tous les jours en train de dire au président congolais, oui, donne-moi à manger, donne-moi ceci, donne-moi cela. Le Saint-Esprit te permet de télécharger, d'avoir constamment la volonté de Dieu en toi afin que tes prières puissent se mettre sur la même fréquence que celle de Dieu. Et la prière en langue te permet, te permet de t'aligner à la fréquence de Dieu. La prière en langue est l'expression audible de la prière en esprit. Et la prière en langue permet de fermer rapidement la porte à la chair. Quand il dit, rentre dans ta chambre, il dit quoi? Ferme la porte. La prière en langue est quelque chose qui te permet de fermer rapidement la porte à la chair.